La République du Congo organise les élections législatives et locales dans quelques semaines, mais le département du Pôle reste dans tous les esprits. Bintamo Frédéric, alias Pasteur Ntoumi, cherche à déstabiliser la zone pour des raisons inavouées. Nous vous disons que rien, alors rien, ne peut justifier la barbarie que le Pasteur Ntoumi et ses troupes sont en train d'exercer et de réaliser dans ce département du Pôle. Même la société civile qui, d'habitude, restait discrète, est sortie de sa réserve. L'unité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo considère que ses actes compromettent dangereusement le processus de construction d'une paix durable, véritable et globale, gage du développement économique et socio-culturel de notre pays. Parce que le Congo entend mener à bien les prochaines échéances électorales, il faut opter pour l'unité, une option qui obéit tout de même à certains critères. Le Congo doit être un et indivisible, mais pour qu'il soit un et indivisible, il faut qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait la tolérance, l'acceptation de l'autre. C'est ça, la division du pays ne peut venir que de l'intolérance, du refus d'accepter l'autre, du refus de comprendre l'autre et du refus de nous asseoir ensemble pour discuter pour l'un qui concerne le Congo. Du coup, des forces de sécurité ont été déployées dans le Pôle, ce département qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et le succès de ces opérations est tel que même le président de la République a réagi. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Pôle. Un véritable pied de nez à ces alarmistes qui regardent tout en noir. Les élections législatives et locales vont bien se dérouler dans tous les départements que compte le territoire congolais.